Le Général-Major Rachid Chouaki placé sous mandat de dépôt. Ben Grina, le dérapage du Maroc est une déclaration de guerre. Face aux émeutes du Sud, ni action ni réaction de Théboun et ses ministres. Le Général-Major Rachid Chouaki placé sous mandat de dépôt. L'ancien directeur des industries militaires auprès du ministère de la Défense nationale, Rachid Chouaki, a été placé, ce jeudi 15 juillet, sous mandat de dépôt par le tribunal militaire de Blida, indique le quotidien El Watan dans son numéro daté d'aujourd'hui. Après plusieurs heures d'audition, le mis en cause a été ensuite placé par le magistrat instructeur près le tribunal militaire de Blida, en détention provisoire très tard dans la soirée du mardi 13 juillet, indique la même source. Il est à noter que le placement sous mandat de dépôt de ce dernier intervient après celui de l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général-Major Abdelhamid Gris, qui a également été mis sous mandat de dépôt la semaine dernière par le tribunal militaire de Blida, et ce, pour des faits liés à la corruption, avait indiqué le même journal. D'après la même source, le Général-Major Abdelhamid Gris s'est présenté comme étant un acteur important, auprès d'autres généraux, dans le cadre des attaques électroniques menées sous le slogan Badissi à Novembria pendant la période du Irak en 2019. Par ailleurs, la prison militaire compte environ une trentaine de généraux et généraux-majors, ainsi que d'autres officiers de grade de colonel, avaient indiqué le quotidien. Ben Grina, le dérapage du Maroc est une déclaration de guerre Le chef du mouvement El Bina, Abdelkader Ben Grina, s'est exprimé ce samedi 17 juillet 2021, sur les agissements du Maroc, dans un communiqué rendu public, Ben Grina a confirmé que les déclarations dangereuses du régime marocain équivalent à déclarer la guerre à l'Algérie, un pays et un peuple, et nous attendons une position ferme des autorités compétentes à déclarer le politicien. Le chef du parti a souligné que toute tentative misérable de diviser le tissu social doit être considérée comme une atteinte à la nation, voire une déclaration de guerre à tous les Algériens hommes et femmes confondus. Ce dernier a conclu son communiqué en exhortant à une prise de position ferme, nous appelons toutes les entités politiques et personnalités nationales à affirmer leur position clairement, à s'engager aux côtés de l'État algérien et à soutenir les actions civiles, sécuritaires et militaires nécessaires à la préservation de la souveraineté et l'unité de la nation. Pour rappel, la représentation diplomatique marocaine à New York a distribué, récemment, aux pays membres du mouvement des non-alignés, une note officielle dont laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Dont voici le texte intégral de la déclaration, la représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du mouvement des non-alignés, une note officielle dont le contenu consacre formellement l'engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie, à travers un soutien public et explicite à un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle qui, selon la dite note, subirait la plus longue occupation étrangère. Cette double assertion vaut reconnaissance de culpabilité en ce qui concerne le soutien marocain multiforme actuellement accordé à un groupe terroriste connu, comme cela a été le cas du soutien aux groupes terroristes qui ont ensanglanté l'Algérie durant la décennie noire. Quelques heures après, et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a condamné l'acte et a accusé le Maroc d'irresponsabilité et manipulation et de soutien aux groupes terroristes. Le ministère des Affaires étrangères a écrit dans son communiqué, « La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du mouvement des non-alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l'engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie. » Le communiqué poursuit, « Cette communication constitue un aveu de culpabilité concernant le soutien marocain multiforme actuellement apporté à un groupe terroriste connu, comme ce fut le cas avec le soutien aux groupes terroristes qui ont causé l'effusion de sang des Algériens au cours de la décennie noire. Face aux émeutes du Sud, ni action ni réaction de Théboun et ses ministres. Ce samedi 17 juillet, de nouvelles manifestations violentes se sont enclenchées à Wargla et plusieurs autres localités du Sud. C'est le dixième jour successif où des émeutes ont secoué plusieurs régions de ce Sud algérien martyrisées par la précarité, le chômage et la misère sociale. Et depuis le début de cette crise qui menace d'embraser tout le Sud algérien, ni le président Abdelmajid Théboun ni aucun ministre du nouveau gouvernement d'Aïmen Ben Abderrahman n'ont réagi ni tendu leur oreille ou leur main à ces jeunes chômeurs des Wilayas du Sud désespérés face à l'indifférence générale qui se dressent contre leur souffrance quotidienne. Ce samedi 17 juillet, plusieurs affrontements opposant des jeunes émeutiers aux forces anti-émeutes ont plongé des quartiers de la ville d'Wargla dans une ambiance de guerre. Ces affrontements étaient ments particulièrement intenses et violents à Mekadema, le quartier populaire le plus chaud d'Wargla. Les blessés sont nombreux et les dégâts matériels sont considérables car de nombreux carrefours de la ville d'Wargla ont été entièrement saccagés et les routes défigurées par les pneus brûlés et les barricades fumantes. Ce samedi, les protestations se sont répandues à d'autres Wilayas où des populations en détresse sont sorties clamer leur colère en occupant les rues et les placettes des agglomérations. Cette fois-ci, c'est à Ainoussara dans la Wilayas de Djelfa où des dizaines d'habitants se sont rassemblés pour réclamer la construction d'un hôpital de proximité conforme aux normes internationales. Les protestataires d'Ainoussara ont demandé également davantage d'efforts et d'investissements publics pour améliorer les services publics dans leur ville, dont la population ne cesse de croître d'une année à une autre. Face à l'ampleur des manifestations et des protestations qui enflamment de nombreux Wilayas au sud du pays, les dirigeants algériens observent un silence intriguant vécu par les populations des régions ébranlées par les émeutes successives de ces derniers jours, comme une indifférence moqueuse, un mépris caractérisé qui démontre une nouvelle fois tout le désintérêt dont font preuve les hauts responsables de l'État algérien à l'égard des régions du sud. Abdelmadjid Teboun n'a pas fait le moindre commentaire. Ni aucune déclaration pour appeler au calme et au dialogue. Le président algérien est totalement absent sur la scène publique depuis le début de cette crise sociale au sud du pays. Et pourtant, des Wilayas stratégiques entières sont touchées de plein fouet par un mouvement de protestation de plus en plus violent. Wargla, mais aussi Elwod, Ilizi, Insala, Tougourte, Assime Saoud, Gardaïa, Oulagouat, toutes ces régions peuplées par des milliers de concitoyens, ont été honteusement ignorées par le président Teboun et les membres du nouveau gouvernement algérien. Ni visite ministérielle, ni discours présidentiel ou mise en place de mesures d'apaisement et de dialogue avec des jeunes souffrant des maux sociaux les plus dangereux, comme la pauvreté extrême, les autorités algériennes ont totalement manqué à leur devoir face à cette crise sociale qui s'est emparée du sud. En revanche, les forces de la répression continuent d'être grandement mobilisées et dépêchées en nombre impressionnant dans toutes ces régions, notamment à Wargla, où ce samedi des dizaines de nouveaux camions des forces anti-émeutes de la gendarmerie nationale ont été dépêchées de plusieurs autres Wilayas pour se déployer dans plusieurs quartiers à Wargla. Un signal ferme envoyé par les autorités algériennes en direction des jeunes manifestants, le bâton vous attend, si vous osez poursuivre la contestation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.